Bonjour à tous, merci M. le Président pour cette introduction, merci M. les membres du jury, chers collègues et chères familles, chers amis. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter mes travaux d'habitation à diriger les recherches qui s'intitulent KLM for Heritage. Je vais détailler tout au long des 45 minutes que j'ai, j'essaierai de ne pas dépasser, pourquoi ce titre-là. J'ai également mentionné deux sous-titres vers une humanisation de l'industrie par les connaissances patrimoniales et comment considérer le patrimoine comme pilier de connaissances pour construire un futur durable. Je vous laisse le teasing jusqu'au bout, je répondrai à cette question à la fin de ma présentation. Voilà, ça sera l'objet de ma démonstration. Je ne vais pas me détailler plus parce que je vais vous parler de mon parcours universitaire dans quelques minutes. Au niveau du sommaire de ma présentation, elle se fera en quatre points, mes parcours, parcours universitaire, parcours en pédagogie, mes enseignements et également parcours scientifique. Enfin, j'aborderai un certain nombre de problématiques de recherche pour définir mes objectifs de recherche. Pour illustrer ces problématiques, je ferai un focus sur certains travaux majeurs. Alors, pourquoi majeurs ? Puisque effectivement, le manuscrit que vous avez sous les yeux relate tous mes travaux. Donc, je vais juste prendre quelques points pour éclaircir les choses et puis mettre un certain nombre de liants. Et pour conclure sur mon projet de recherche, quelles seront les perspectives pour demain et également les prospectives pour demain et comment ça s'intègre. Alors, à chacun son parcours, il faut que ça fonctionne, à chacun son parcours professionnel. Le mien a eu un certain nombre de rebondissements. Tout d'abord, en 1998, j'ai eu le bac et là, c'est posé la question de que faire après le bac ? Plusieurs possibilités. Une a été d'intégrer l'UTBM, l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, pour faire une école d'ingénieurs. Pour la suite, je n'aime pas trop parler de moi, donc j'ai passé 30 secondes sur ce slide, comme ça, voilà, vous aurez mon parcours. Ensuite, j'ai intégré le laboratoire CPI, donc conception de produits innovation aux arts et métiers de Paris, pour faire un DEA. L'idée, là, était de pouvoir tester comment on pouvait travailler avec d'autres métiers, à savoir des technologues qui ne sont pas que des ingénieurs, à savoir également des ergonomes et des designers. Voilà, ça m'a permis d'avoir une première approche de l'interdisciplinarité. Fort de cette expérience, j'ai ensuite intégré le laboratoire IRCINE à l'école centrale de Nantes, pour faire une thèse de doctorat. Alors, thèse de doctorat qui a été co-encadrée par Alain Bernard, ici présent, et Michel Cotte, qui s'excuse de ne pouvoir être présent ce matin, qui aurait aimé se joindre à nous. J'ai donc obtenu ma thèse en 2007, voilà, thèse pour laquelle j'ai également obtenu le prix des thèses du monde de la recherche en sciences exactes. À l'issue, j'ai fait une année d'ATER à Centrale Nantes et j'ai obtenu mon poste de maître de conférence au sein du département IPSI, Ingénierie des produits et systèmes industriels, et également au sein de l'équipe IS3P à l'ex-laboratoire IRCINE. Alors, petite anecdote sur la qualification 60e et 72e section, une des raisons pour lesquelles aussi il y a quatre sections CNU représentées dans le jury aujourd'hui, merci, c'est que lors de ma demande de qualif, j'ai demandé la qualification en 60e section, donc génie mécanique, génie industriel, également en 72e, histoire, épistémologie, les sciences et des techniques. Une des raisons était que j'avais un deuxième laboratoire de camp encadrement pendant ma thèse, qui était le laboratoire Centre François Viette, dont Jean-Louis Caronton représente aujourd'hui le laboratoire. Voilà, donc qualification en double section, par contre mon poste était en 60e, clairement. Et en parallèle, un certain nombre de défis personnels avec l'engagement associatif, que ça soit dans la musique, que ça soit chez les scouts et guides de France également. Sur mon parcours en pédagogie, cette fois-ci, dans ma fiche de poste, il était mentionné les deux premières lignes au-dessus. Je devais donc enseigner les disciplines de la gestion des connaissances, système d'information, PLM, et puis par la suite, c'est rajouté un certain nombre d'autres compétences à enseigner, tout ce qui touche à la numérisation 3D, au reverse engineering, à la réalité virtuelle plus dernièrement. Et puis en parallèle, dû également à ma qualification 72e section, j'enseigne en histoire des sciences et des techniques, plus particulièrement en histoire des techniques, pas en sciences, chacun son domaine d'application, l'histoire des ingénieurs, et puis dernièrement, la muséologie numérique. Je reviendrai aussi à l'issue de ma présentation sur un nouveau module que j'ai créé au sein de l'école centrale de Nantes sur l'ingénierie et le numérique pour le patrimoine, l'art et la culture. Mon parcours en pédagogie oscille donc entre un corpus ou un panel d'étudiants et l'institution en elle-même, pour lequel j'ai eu un certain nombre d'activités, des cours, des TD, des TP, mais également des responsabilités d'enseignement, tant en première année, par exemple sur le management de projets, sur les projets d'études industrielles, avec Catherine Michel ou Jean-Marc Bengui qui travaillaient avec moi. Mais également un certain nombre de responsabilités administratives, j'ai été au conseil d'administration de l'école centrale et dernièrement, je suis rencontré au CHSCT, histoire de voir un autre côté. Pédagogie active, je l'ai mentionné puisque moi je crois beaucoup dans, alors maintenant c'est la grande mode de la pédagogie active, moi ça fait plus de dix ans que j'en fais, c'est-à-dire les cours inversés, ça porte un nom maintenant, mais effectivement j'aime pas faire les choses comme les autres, donc on trouve de nouvelles modalités adaptées par rapport à ce que l'on souhaite enseigner. Voilà, j'enseigne donc de bac plus 2 à bac plus 8, puisque j'ai des collègues de l'IUT présents dans la salle, qui m'ont demandé de faire un certain nombre d'interventions, et bac plus 8 au niveau doctorat. Sur mon parcours scientifique, donc là j'ai juste repris depuis mon diplôme d'ingénieur, puisqu'il y a eu un certain nombre d'idées qui sont apparues avec Michel Cotte lorsque j'étais à l'UTBM, ça s'est conforté avec la thèse de doctorat, et puis il y a eu un certain nombre de projets explorateurs. Je vais le développer par la suite, donc je ne vais pas en parler plus ici, mais l'idée a été posée, et à partir de là on a pu poser un certain nombre de verrous scientifiques et d'hypothèses. Pour démontrer ces hypothèses, qui étaient théoriques, conceptuelles, ou en tous les cas pas forcément appliquées, j'ai construit là aussi un espèce, j'ai appelé ça un pipeline, qui permettait de définir l'ensemble de mes travaux de recherche, puisqu'il y avait beaucoup de champs à investiguer. J'ai donc créé un bac à sable, et dans ce bac à sable j'ai pu m'amuser, faire des projets, projets qui sont des réussites, mais aussi des échecs, et les échecs ne sont pas des vrais échecs, puisqu'elles permettent de rebondir, de se dire, ça c'est pas la bonne porte, on va aller voir ailleurs. Donc au milieu, il y a eu un certain nombre de contributions, de l'encadrement de masters, de doctorants, de post-doctorants également, des collaborations de recherche et surtout des projets appliqués, projets je vais en parler dans quelques instants. j'ai également intégré un certain nombre de sociétés savantes, comme le CIRP ou l'ICOMOS. Voilà, tout ceci m'a permis de conduire à un maillage interdisciplinaire pour positionner mes travaux. En termes de bilan de recherche, et ce sera les slides où je vais mettre un certain nombre de chiffres clés, l'implication dans les communautés scientifiques, alors j'ai mis la communauté, parce qu'en fait ce sont des communautés qui font ma communauté, voilà, donc j'ai effectivement un revue ouvert pour un certain nombre de revues ou de conférences. 10 tests de doctorat, dont 6 soutenus, une test chiffre, 2 post-doctorants et 8 jurys de thèses. Sur la gauche, j'ai mis ce petit trophée, qui est le trophée du label OR des territoires innovants, qui a été obtenu pour le projet Nantes 1900, un projet dont je parlerai tout à l'heure, Benjamin vient d'arriver justement, c'est un de ses travaux qui l'a mené. Voilà. Valorisation de la recherche, un petit slide de synthèse également, ce qui est important à mon sens, c'est le graphique que vous avez tout en bas, puisqu'il montre que mes publications, tant au niveau national qu'international, dans des revues de haut niveau scientifique, mais également, des conférences ou des communications sans actes sont importantes pour moi, et elles croient de manière croissante et homogène, l'objectif étant de diffuser mes travaux, c'est-à-dire je ne vise pas forcément que des top revues ou ce genre de choses, au contraire, moi ce que je souhaite c'est que l'ensemble des initiatives puissent s'être appropriées par d'autres disciplines si possible. Voilà. Je vais donc rentrer dans le vif du sujet pour vous parler de ma problématique de recherche cette fois-ci, j'ai appelé ça vers un patrimoine numérique. En guise d'introduction, une petite vidéo pour illustrer la question de recherche à laquelle j'essaye de résoudre. Imaginez qu'on soit sur Google et que l'on tape un certain nombre de mots clés, par exemple, que s'est-il passé au XIXe ou au XXe siècle ? Google Images va nous ressortir un certain nombre d'images. Alors en vrac, voilà ce type d'images que l'on peut retrouver. Alors pourquoi j'ai illustré ça ? Et bien tout simplement parce que dans le 5e élément, vous savez le film de Luc Besson en 97, Lilou a fait exactement la même démarche sauf qu'elle, elle a tapé trois lettres, W-A-R pour Moore, et elle a eu un certain nombre d'éléments et d'images qui sont apparues sous ses yeux. Alors effectivement, l'interprétation qu'elle en a fait était sa propre interprétation, elle n'avait pas de système qui la guidait, elle n'avait pas non plus le contexte dans lequel tout ça s'est passé, pourquoi 14-18 est arrivé, pourquoi il y a eu des suites, enfin voilà. Donc elle en a conclu ce qu'elle en a conclu, à savoir pourquoi les humains font tout ça. Voilà. Moi ce qui m'intéresse, c'est au début de cette séquence-là, voilà, cette image-là que je trouve particulièrement intéressante, qui est très très subtile, et qui montre en fait un certain nombre de données qui ont été mises dans le système, mais qui sont simplement posées sous la forme d'une arborescence. Arborescence pour laquelle il n'y a pas forcément de lien entre les différents éléments, et je vais même parler de connaissances maintenant, donc il n'y a pas de lien entre les connaissances. Moi mon objectif, c'est justement d'arriver à essayer de donner de la cohérence à toutes ces connaissances-là pour pouvoir les transposer dans un certain nombre de publics, alors publics au sens large du terme, tant de l'expert, ingénieur, technologue, historien, patrimoine, que le grand public également, voire même en pédagogie, j'y reviendrai à la fin de ma présentation. Mon objectif opérationnel est le même que soutenu par Alain Bernard depuis des années, à savoir aider les métiers à mieux travailler ensemble. Dans notre équipe de recherche, quels que soient les métiers concernés, on fait tout pour qu'ils puissent avoir des outils et des méthodes pour mieux travailler. Alors effectivement, moi je ne me suis pas intéressé qu'aux usines, je ne me suis pas intéressé qu'aux opérateurs sur la chaîne, j'ai été voir également du côté de l'histoire et du patrimoine, mais l'objectif scientifique reste le même, aider les métiers à avoir des outils et des méthodes pour mieux travailler. Voilà, donc c'est mon hypothèse de niveau 1. Et l'hypothèse de niveau 2, c'est qu'on a un certain nombre d'outils et de méthodes qui existent dans l'ingénierie contemporaine, et ces outils et ces méthodes font appel à des connaissances, connaissances qui peuvent avoir une semaine, un jour, 10 ans, 100 ans ou 1000 ans, des connaissances restent les connaissances. La seule petite problématique lorsqu'on s'intéresse à des connaissances plus anciennes, c'est qu'il va falloir les traduire et qu'elles ne sont pas forcément dans notre langage contemporain. C'est pour ça que j'ai appelé ça KLM pour et par le patrimoine, puisque KLM ça veut dire Knowledge Life Cycle Management, gestion du cycle de vie des connaissances. Donc on ne s'intéresse pas qu'à la capitalisation des connaissances, mais à tout le cycle, depuis pourquoi pas la nuit des temps, jusqu'à demain, dans le futur, qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà. En anglais, j'ai raccourci KLM for Heritage, parce que le mot Heritage veut dire beaucoup de choses en anglais et beaucoup plus riche. Alors ces idées-là, elles ne sont pas toutes jeunes en fait, puisque Paul Huttley, en 1895, pardon, Paul Huttley était un belge, avait déjà proposé quelque chose qui s'appelait le Mundaneum. Il a dit, voilà, moi je vous propose de prendre un certain nombre d'ouvrages, et ces ouvrages, on va les découper, on va récupérer tous les petits éléments des livres, et on va les recomposer sous une forme thématisée différente, puisque l'objectif des humains est de poser une question, donc accéder à certains éléments. Le mot connaissance n'existait pas à l'époque. Ce sont les prémices de Google, Google, pardon, Internet fonctionnent exactement de la même manière. Le Mundaneum, actuellement c'est un musée en Belgique qui se visite, où on peut tirer les fiches et récupérer un certain nombre de documents. Voilà, donc nous on s'inscrit dans cette perspective-là. Le deuxième verrou scientifique est celui de l'exploitation de ces connaissances-là, de la manipulation des connaissances et l'extraction de connaissances. Parce qu'à partir de ces connaissances, on peut en tirer d'autres connaissances. Là aussi, je voulais reprendre un film qui est sorti cette fois-ci en 2002, un film de Steven Spielberg, c'est peut-être la vidéo du coup qu'a plantée, voilà. Ce film s'appelait Minority Report. Et effectivement, si on compare Minority Report et puis le musée des arts et métiers, alors le musée des arts et métiers, tel que l'abbé Nollet l'a imaginé en 1792, ce sont des maquettes que je récupère et qui ne sont pas mises dans une vitrine inerte qui ne bouge pas, mais au contraire, on les donne aux apprentis, on les donne aux ingénieurs pour qu'ils puissent se former. Ah oui, en fait, moi j'ai les slides, mais pas vous. Dans Minority Report, ça va arriver dans 30 secondes, hop, voilà. Dans Minority Report, eh bien, Tom Cruise va pouvoir accéder à l'information, va pouvoir la manipuler. Donc, l'idée là est de se dire, bah tiens, on pourrait peut-être passer d'objets qui soient réels à des maquettes virtuelles. Maquettes réelles, maquettes virtuelles, ça résonne. Et moi, je pousse même beaucoup plus loin, je dis pourquoi pas du musée réel au musée virtuel. J'entends musée, lieu de conservation de notre savoir-faire. Pas musée, un lieu inerte qui ne bouge pas. Mais au contraire, un lieu qu'on doit investir, dans lequel on doit actif. Donc, notre hypothèse est la suivante. Comment digitaliser les collections, autrement dit, l'ensemble de nos connaissances, et pourquoi pas les musées. L'hypothèse qui avait été posée était donc d'utiliser l'ensemble des outils du génie industriel sur deux axes. Un axe métier, avec un certain nombre d'outils, type CAO, type numérisation 3D, réalité virtuelle, web, intelligence artificielle et autres. Mais également des outils support, base de données, ontologie. Et alors là, j'ai rajouté deux mots-clés, à savoir les SIG, système d'information géographique, puisque gérer des informations géographiques ou gérer des données CAO dans des bases de données, ça s'appelle du PDM en mécanique. Donc, ça fait plus de 25 ans que ça existe dans la mécanique. Mais les SIG, on en parle depuis quelques années, c'est la mode. Un deuxième mot-clé, c'est le BIM, Building Information Learning. C'est quoi ? C'est de la gestion de données, mais dédiée à l'architecture, au génie civil. Là aussi, ce sont des choses qui existent depuis plus de 25 ans dans l'industrie. Donc moi, je mets volontairement tout ça dans le même paquet. Et vous verrez que ça fait sens par rapport aux travaux, puisqu'on s'oriente là aussi vers des systèmes, système d'information de connaissances et système d'information géographique. Si je résume l'ensemble des problématiques à travers trois questions, on peut donc se poser la question de quoi et comment stocker ces connaissances-là ? Comment on va également accéder à cette connaissance et comment on va les rendre interopérables en vue de les exploiter ? L'objectif est donc de répondre à cette proposition-là que je fais là, j'appelle ça le cercle vertueux du Calem for Heritage, à savoir, on s'intègre clairement dans le cycle de la connaissance, depuis la capture du réel jusqu'à son extraction, sa visualisation. Alors, j'ai mis un petit camembert gris sur la création, puisqu'on part du postulat que la connaissance existe, et à partir de là, on va la récupérer pour en faire autre chose. Moi, je ne m'intéresserai pas à ce stade-là. Trois phases qui s'enchaînent. La première, capture du réel, donc capitaliser, digitaliser les informations. Une deuxième, sur la structuration et la gestion des connaissances. Et enfin, l'objectif de pérenniser les données, là aussi, pérennisation si possible pour demain, des connaissances, et ce, de manière interactive. Là aussi, ce n'est pas un bouquin qu'on va ranger sur étagère, ni dans un placard, mais au contraire, ces connaissances-là doivent vivre. Mon positionnement disciplinaire a pour objectif de répondre, là aussi, à 5 apports, et ça va être l'objet de la démonstration dans les 30 minutes qui me restent. Quels sont les modèles que l'on souhaite utiliser pour encapsuler la connaissance ? Connaissance à multi-échelles, j'y reviendrai par la suite. Quelle est la place de l'humain et le contexte dans lequel il va utiliser tout ça ? Enfin, là aussi, je ne me revendique pas forcément un expert de réalité virtuelle. J'ai des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. En revanche, je vais pouvoir contribuer à améliorer les outils, et en échange, on va pouvoir tester un certain nombre de choses. Donc, je me situe à la frontière de trois patates. Voilà, une première sur la gestion des connaissances et le reverse engineering. Une autre sur la réalité virtuelle, l'immersion, l'interaction également avec ces éléments. Et enfin, un support nécessaire et indispensable aux connaissances. Tout ce qui touche au cycle de vie, au système d'information. Et je rajoute le mot-clé PLM, Product Lifecycle Management. L'idée étant d'aller au-delà du Product Lifecycle Management, mais d'aller vers le KLM, donc la gestion des connaissances. Voilà. Si demain les entreprises, au lieu de gérer du PLM, gérer du KLM, peut-être qu'on pourrait innover. J'en reparlerai par la suite. Deux verrous scientifiques, vous l'avez compris. L'adéquation des outils aux utilisateurs. Et enfin, rendre opérationnel tout ce processus de la chaîne numérique que je vous ai montré avant. Donc, mes travaux sont clairement interdisciplinaires et se situent ici. Quel chemin scientifique pour réaliser tout ça ? Alors là, une petite anecdote. Disons le KLM for Heritage, faisons un espèce de laboratoire dans lequel on va tout mettre. On a nos domaines d'application, on a une petite roue qui nous donne comment on va pouvoir travailler. Et à partir de là, je vais rentrer un certain nombre de choses et puis on va en sortir d'autres. Là, j'ai clairement pris le parti de ce qui se fait en génie industriel, à savoir utiliser des problématiques de terrain pour pouvoir apporter des réponses conceptuelles et ou théoriques et ensuite les réimplémenter, les tester et les enrichir. C'est une boucle. Donc, j'ai apporté un certain nombre de concepts scientifiques avec des projets appliqués. Et pour que tout ça, ça soit utile, ça soit pérenne, un certain nombre de fédérations de recherche et de réseaux. Ce slide-là, je ne vais pas forcément le détailler puisque vous l'avez dans le manuscrit, mais c'est juste pour illustrer que l'ensemble de mes travaux s'appuie sur les deux domaines, les sciences de l'ingénierie et l'histoire et le patrimoine. Donc, la couleur à chaque fois montre un peu le degré entre les deux. Voilà, plus ou moins de gris, plus ou moins de vert. Vous avez donc un certain nombre de projets appliqués qui m'ont servi vraiment de bac à sable. Ces projets appliqués correspondent en général à un cadre plus conceptuel avec des projets, qu'ils soient nationaux ou européens. Souvent, il y a eu un certain nombre de thèses qui ont été en support de ces projets-là. Et enfin, pour asseoir tout ça et vraiment les rendre interdisciplinaires et pérennes, un certain nombre de réseaux ou de collaborations de recherche. Le point de départ scientifique de tous ces travaux, c'est donc ma thèse de doctorat, qui est là au début. Je vais donc commencer par ici. Lors de mes travaux, ce sera peut-être la seule slide sur mes travaux de doctorat, j'ai proposé donc ce processus-là de gestion des connaissances, qui est un processus conceptuel, non opérationnel. J'ai donc proposé le DHRM, le Digital Heritage Reference Model. L'idée étant que lorsque l'on capitalise un objet ancien, vous avez l'objet réel, les connaissances technico-industrielles, socio-économiques, en général, on vise tout de suite un objectif de valorisation. Et souvent, dans un cadre muséographique, lorsqu'on fait une application, en général, c'est des applications one-shot. C'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose, on capitalise les connaissances qu'il faut, on fait l'application. Demain, on veut faire autre chose, on recommence tout, on recapitalise. Donc moi, je dis non, capitalisons un maximum d'informations et après, on pourra envisager tout type de valorisation. Alors, pourquoi passer vers un objet numérique ? Plusieurs finalités possibles, que ce soit des applications muséographiques, j'en ai parlé, que ce soit également la notion de génétique technique qui est chère à Michel Cotte, qui va permettre de montrer l'évolution des technologies. C'est vraiment de l'épistémologie de l'histoire des techniques que l'on souhaite faire. Ça peut être de la sauvegarde, la reconstruction à échelle 1 ou de maquettes. Mais surtout, lorsqu'on fait du virtuel, et j'ai tenu à garder ces quelques mots-clés là, il est important d'avoir certains termes à prohibir. Voilà, faire des visites virtuelles, avoir de belles couleurs. Non, on n'est pas là pour ça. Je pense que depuis 13 ans de travail que je mène avec Jean-Louis Quarenton, mon collègue historien, maintenant, il peut lire un modèle cinématique, il peut lire un nuage de points triangulé ou non triangulé. Voilà. Donc je trouve qu'on a vraiment progressé. On n'est plus dans des jolies textures, on n'est plus dans des belles couleurs et ce genre de choses. On va aller jusqu'à récupérer la substance moelle de la connaissance qui est contenue dans nos éléments virtuels. Donc, synthèse des propositions scientifiques. Voilà. Clairement, il fallait déconstruire et recomposer les connaissances. J'ai montré que c'était nécessaire de vadrouiller dans un certain nombre de champs disciplinaires différents. Et puis, là aussi, le processus qu'il a fallu rendre opérationnel. Finalement, j'ai proposé dans ma thèse de doctorat quatre perspectives. Voilà. Et ces quatre perspectives ont été l'objet de toute la suite de mes travaux de recherche. Alors, je vais passer sur quelques contributions majeures pour vous montrer l'articulation de tout ça. J'ai oublié du timing, du coup. Parce que ça a planté, donc il n'y a plus le temps. Alors, le premier projet que j'ai choisi de vous présenter en quelques mots, c'est celui réalisé avec le Musée des Marais Salants de Bas-sur-Mer. Les deux conservateurs, Gilda Buron et Michael Simonin, auraient souhaité être présents, mais ils ne pouvaient pas être présents ce matin. C'est un projet qui a duré assez longtemps, puisque je l'ai débuté durant ma thèse et il s'est fini bien après. Pourquoi bien après ? Eh bien, puisque j'ai assisté à la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la réimplantation de l'objet fonctionnel à échelle 1 dans le futur musée. Voilà, donc ça a été vraiment un travail, depuis le travail d'archéologie jusqu'au suivi de chantier, et puis le travail avec les artisans et à la fin avec les architectes pour pouvoir avoir un musée qui soit le plus cohérent possible. Voilà, donc contribution majeure, une chaîne numérique pour le patrimoine et une application muséographique in situ. Cette chaîne numérique telle qu'elle a été proposée était la suivante. Vous avez donc l'objet ici, voilà, objet 30 m3 qui est fait de bois, de fer, de métal, qui traitait du sel avec de l'eau, bref, vous mettez tout ça dans un shaker, ça fait un truc qui est tombé en vide. Et à partir de là, on s'est dit, il faut sauvegarder cet objet, puisque des machines à la vaisselle, il n'en existe plus. Donc, phase de numérisation globale de l'objet, phase également de numérisation d'objets de détail pour comprendre le processus de fabrication, mais pas que fabrication. Voilà, on a étendu également à l'ensemble du bourg de bas pour comprendre comment s'organisait l'entreprise, pourquoi le nombre de chemins de fer étaient organisés de cette façon-là. Ensuite, reconstruction de l'objet. J'ai donc volontairement mélangé, là, dans ma slide, l'objet en reconstruction et l'objet virtuel, puisque finalement, c'est la même maquette, entre guillemets. Et enfin, l'objet qui a été réimplanté dans le musée. Alors, il fonctionne, mais pas tout le temps, pour des problèmes de sécurité. Voilà, il est hors de question de le faire fonctionner devant le public. Donc, un week-end ou pour les journées du patrimoine, on peut le refaire fonctionner. Pour l'anecdote, cet objet, on l'a voulu vivant. C'est-à-dire que les opérateurs, avant, pouvaient monter sur l'objet, pouvaient aller à quatre pattes dessous, parce que lorsque ça bourrait le sel, il fallait qu'ils aillent tout débourrer. Et on a souhaité faire exactement la même chose. C'est-à-dire que si le public souhaite monter sur l'objet, il peut monter sur l'objet, il n'y a pas de cordon de sécurité. Il faut que l'objet y vive, au contraire. Ce n'est pas un objet inerte tel qu'on l'avait avant. Ce processus-là, il est bien, mais il est pour l'instant non homogène. C'est-à-dire qu'on n'a pas de processus opérationnel. Et ça, c'était l'objet d'un nouveau projet, le projet ANR, qui s'appelait METIS. Donc on retrouve ici comme données d'entrée un certain nombre de données hétérogènes, tout comme la machine à celles de bas, un certain nombre d'éléments de maquettes numériques, de documents, des simulations. Et l'objectif, c'est d'obtenir une vraie maquette numérique telle que utilisée, et pas telle que conçue ou telle que fabriquée. Vraiment une maquette en usage. Ce qui est un petit peu différent quand même quand il y a des traces d'usure. Donc ce projet avait pour objectif de faire du reverse engineering de système complexe. Le projet ANR METIS, c'était six partenaires qui étaient pilotés par l'entreprise DeltaCAD, qui est basée à côté de Compiègne. On a eu le support d'une thèse de doctorat également, la thèse de Mohamed Ouamer Ali. Plusieurs résultats pour cette thèse, dont une démarche qui est sûrement la plus importante, c'est celle de la démarche dite en escalier. Lorsque l'on conçoit un objet, qu'on parle de notre besoin jusqu'à sa conception, sa fabrication, c'est un processus très linéaire. Mais lorsqu'on veut faire de la rétro-conception pour comprendre l'intention d'origine, on se rend compte que finalement on ne peut pas faire ça de manière linéaire, et ça fait des petites marches comme ça au fur et à mesure. Donc ces travaux se sont traduits par un processus proposé par Mohamed Ouamer Ali, qui s'est appelé KIKD, Knowledge Integration, en quatre dimensions. Vous avez donc ici les trois premières dimensions, je parlerai de la quatrième après. Trois dimensions, ici le niveau d'abstraction de la connaissance, avec deux niveaux, le niveau maximum et le niveau minimum. Le niveau maximum, c'est l'interprétation fonctionnelle. Le niveau mini, c'est la représentation physique de l'objet. La représentation nous a permis d'inclure toutes les données hétérogènes, par exemple les données picturales, les photos, comment on va interagir entre des photos et un modèle numérique, une CAO par exemple, et enfin surtout le cycle de développement de l'objet. Et là on retrouve notre démarche en escalier, on va passer du point P au point Q, R, etc. Si j'illustre ça avec un cas d'application, ce qui va permettre de rajouter le quatrième axe, l'axe systémique, on part ici de notre moteur que l'on souhaite reconcevoir, le point de départ est là et on retrouve notre démarche en escalier. Et à chaque point d'intersection, on va rajouter un certain nombre de données dites hétérogènes. Ce processus vert va permettre, à partir de notre pièce, de le recomposer. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple ici, notre macro-système numéro 4 va avoir un certain nombre de pièces du puzzle. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a que quelques pièces du puzzle. Il faut une deuxième démarche en escalier, qui va permettre d'accéder, ici en rouge, à la documentation technique, à un autre modèle de simulation numérique, qui va obtenir un nouveau modèle systémique. Et c'est l'ensemble des pièces du puzzle qui, au bout du compte, nous permettra de recomposer l'objet. Voilà. Cette théorie KI4D, pour l'instant, était une théorie. Et tout l'objectif de mes travaux va être justement de la rendre opérationnelle. Et pour la rendre opérationnelle, on l'a appliqué sur un projet, cette fois-ci dans le monde du patrimoine, qui était le projet Nantes 1900. Alors le projet Nantes 1900, c'est un projet réalisé avec le musée d'histoire de la ville de Nantes, qui est situé au château des Ducs de Bretagne. Si certains ne l'ont pas visité, je vous invite à aller en salle 21, pour voir cette maquette qui représente le port de la ville de Nantes. Une maquette qui fait 2 mètres de large par 10 mètres de long, qui représente la ville de Nantes telle qu'elle était en 1899, commande de la CCI en 1898, exposition pour l'Expo universelle de Paris en 1900. Et cet objet, tout comme pour le musée des arts et métiers, c'est un objet qui est un peu comme un poisson dans un aquarium, qui ne bouge pas, qui ne parle pas. Or, si vous mettez un enfant de 6 ans ou une personne de 66 ans devant la maquette, elle aura plein de choses à raconter, même si a priori ils ne se connaissent pas. Donc, ce projet avait pour objectif de faire parler la maquette. Alors, lorsqu'on a débuté ce projet avec Bertrand Guillet, Christophe Courtin et Jean-Louis Caranton, il y a 8 ans, on ne savait pas du tout où on allait. Par contre, on a monté un vrai projet de recherche, tel qu'on peut le voir dans l'évolution de nos projets d'innovation technologique. C'est pour ça que j'ai rajouté ici un TRL plutôt élevé, puisqu'à la fin, on a abouti à une vraie application opérationnelle dans le musée. Voilà. Et qui fonctionne, donc je vous invite à aller la voir. Le dispositif, quel est-il ? Vous avez ici, je caricature, mais une espèce de Google Maps sur une dalle tactile, multi touch, multi utilisateurs 4K, qui permet d'accéder à un certain nombre de connaissances qui sont dans le système. Le système que vous avez ici. Lorsque vous cliquez sur un élément de la dalle tactile, un vidéoprojecteur va venir sur-éclairer la zone qui vous intéresse. Mais là où le système est intelligent, c'est que si vous cliquez sur une zone, il va dire « Ah, tu peux peut-être t'intéresser à autre chose ». Par exemple, si vous cliquez sur, je ne sais pas moi, la BN, la biscuiterie nantaise, il va vous dire « Oh tiens, il y a un concurrent de la BN qui s'appelle Lu, le fèvre utile ». Donc peut-être que tu peux aller voir des informations sur Lu. Il dit « Ah ouais, mais tu vois, ton grand-père, il travaillait à Lu aussi ». Ou il travaillait à la BN, peu importe. Et donc il dit « Ah ouais, tu peux t'intéresser à ton grand-père ». « Ah oui, mais ton grand-père, il vivait aussi à tel endroit ». Donc en fait, le système va faire comme ça un certain nombre de liens sémantiques à l'intérieur de sa base de connaissances et le proposer aux visiteurs. Alors, aux visiteurs dans l'application, on le verra, il y a d'autres possibilités. On a bénéficié d'une thèse chiffre qui a été réalisée par Benjamin Hervy. Alors, thèse chiffre qui était sous la tutelle du voyage à Nantes, puisque le musée d'histoire de la ville de Nantes dépend du voyage à Nantes. Les contributions majeures ont été un lien entre l'objet réel et l'objet virtuel pour démontrer que c'était faisable, et puis une application dans le musée. J'ai donc résumé dans cette slide à peu près 9 ans de travaux. Je suis désolé si elle est extrêmement chargée. Vous avez l'opposition entre la capture des connaissances dites « sémantiques » et en bas, la capture des connaissances dites « physiques ». Il y a eu, je n'en ai pas parlé, mais un certain nombre de projets qui ont été réalisés, projets étudiants, thèses, projets de recherche sur ce travail-là, puisqu'il y a eu plus de 95 personnes qui ont travaillé dessus. L'idée étant là aussi de pouvoir tester des choses et se dire « oui, c'est comme ça qu'on va faire, non, c'est pas comme ça ». La thèse de Benjamin Hervy a proposé un métamodèle pour structurer les connaissances qui est extrêmement simple et qui permet de s'affranchir des problématiques du temps, du spatial et de la sémantique. Voilà. Si vous voulez plus de détails, tout est inclus dans mon manuscrit. En parallèle, on a mis une numérisation 3D de la maquette. Voilà, c'est plus de 120 millions de points. Ce système 3D tourne en back-office dans l'application au musée, parce qu'on en a besoin pour faire la réalité augmentée. Mais ça, le public ne le sait pas ou ne le voit pas forcément. Pour l'anecdote, ce modèle a été repris par le laboratoire ici, donc le laboratoire de calcul intensif à l'école centrale, parce qu'il les intéressait, pour pouvoir manipuler des gros modèles de points et appliquer leurs algorithmes de simulation numérique dessus. Voilà. Avant d'avoir ce dispositif final dans le musée, on a eu un certain nombre de prototypes qui ont permis de tester les liens entre le monde réel et le monde virtuel. Tout d'abord, une navigation immersive à travers un autre objet qu'on a réimplanté sur la maquette de Nantes 1900, c'était le pont Transborder. On a également mené un certain nombre d'expérimentations sur des dispositifs en réalité virtuelle, mais interactifs, sur comment lier les connaissances avec le modèle physique virtuel. Enfin, il y a eu un prototype mobile qui a permis de tester les IHM avec les utilisateurs avant de faire un dispositif final dans le musée. Et enfin, je vous le disais en introduction, un prototype de couplage entre du SIG et du système de connaissances que l'on mène actuellement avec des collègues du laboratoire créneau de l'école d'architecture dans le cadre de l'IRSTV, qui est l'Institut de Recherche en Sciences et Techniques de la ville. Voilà. Qui souhaiterait rajouter la couche patrimoine dans la ville, tout simplement. Si je synthétise un petit peu sur ce projet et quelles ont été les différentes perspectives, eh bien là, on voit clairement une exploration spatiale et temporelle et une navigation sémantique. Tout l'objet de la suite de mes travaux était de pouvoir réunir ces deux dans un tout qui soit le plus cohérent possible. Juste un détail sur l'application dans le musée, elle n'a pas été réalisée par les chercheurs, mais elle a été réalisée par une entreprise puisque là, il s'agissait de développer vraiment un outil qui soit opérationnel et robuste. En revanche, toute la base de connaissances et les propositions et l'alimentation des modèles, là, ont été réalisés par les chercheurs. Voilà. Donc, si je synthétise en quelques mots, depuis mes travaux de thèse jusqu'aux travaux de Benjamin, puisque les travaux de Benjamin Hervie étaient une des perspectives de ma thèse de doctorat. On a donc démontré que l'archéologie virtuelle et la muséologie virtuelle étaient possibles. On a mis en place un PLM muséologique pour coupler les connaissances réelles et les connaissances virtuelles. Et tout ça s'appuie sur, là aussi, une démarche qui s'appelle le KI4D. Se pose maintenant une vraie question, c'est entre ce monde réel et ce monde virtuel, quelle place au milieu pour les humains, les opérateurs, le public ? Alors, c'est pour ça que j'ai volontairement mis un petit bonhomme plutôt dans une usine et puis là, entre guillemets, un conservateur ou quelqu'un dans un musée, puisque ça va me permettre de vous parler, en fait, d'un projet cette fois-ci qui vient des sciences de l'ingénierie que l'on a mené et qui s'appelait le projet Arthur, qui est un projet régional. Dans le cadre de ce projet Arthur, il y a eu une thèse de doctorat également, celle de Mohamed Danis Douib, qui a consisté à proposer un modèle pour structurer la connaissance. Et là, on a rajouté autre chose, on a rajouté la notion de contexte d'utilisation. Contexte d'utilisation tant durant la phase tout en haut de capture que de structuration et d'extraction de la connaissance. Voilà. Donc, comment lier les différents contextes les uns avec les autres ? La proposition a été ce qu'on a appelé le DFA, le Digital Factory Assistant. Extrêmement simple, je caricature là aussi, mais c'est le trombone de Microsoft Office pour un opérateur qui est dans l'usine, sur sa chaîne de fabrication. Il se pose une question, il ne sait pas comment faire ou il a un doute, et bien il peut interroger le système et le système va lui proposer un certain nombre de solutions sur comment faire. Donc, le DFA s'appuie sur tant les machines, les processus, mais également, vous l'avez compris, tout ce qui est données, informations et connaissances structurées dans l'entreprise. Anif a donc mis en place ici un moteur d'afférence, un framework qui est basé sur un métamodèle, qui reprend le métamodèle de Benjamin forcément, mais qui inclut la notion de contexte cette fois-ci. Et grâce à tous ces travaux-là, et bien on a pu proposer, il y a deux ans maintenant, puisque le projet a démarré l'année dernière, le projet ANR Métis. Alors le projet ANR Métis, je ne le revendique pas directement, puisque l'idée vient d'Harvey Rosson, de l'entreprise DeltaCAD, qui me dit, j'aimerais bien qu'on applique nos outils, ils font de la simplification de maillage et de nuages de points pour les entreprises, j'aimerais bien qu'on applique tout ça dans l'art et la culture. Et pourquoi pas le patrimoine ? J'ai dit, ok, compte tenu du contexte des projets ANR précédents, je lui ai dit, écoute, c'est une bonne idée, mais je pense qu'on n'y arrivera pas. Moi, je te propose un autre mode de fonctionnement. De là, forcément, c'est moi qui ai piloté le projet et qu'on a assuré la responsabilité scientifique, c'est tombé sur moi. Ce projet ANR a débuté l'année dernière, il se déroule sur quatre ans, huit partenaires, quatre académiques, deux industriels, donc DeltaCAD et puis également MCC Heritage, deux applicatifs finaux, à savoir des institutions, le musée des arts et métiers avec le CNAM, et également le ministère de la culture. On bénéficie d'une thèse de doctorat pour réaliser ses travaux, à savoir la thèse de Loïc Jansson. Une thèse de doctorat, mais on a également une deuxième thèse et deux post-docs et un ingénieur de recherche. C'est un projet ANR un peu conséquent qui a été validé du premier coup. Il y a une publication. La publication aura lieu la semaine prochaine puisque c'est Michel Cotte qui part demain à New Delhi pour la GEDICOMOS présenter nos travaux de recherche. Ni Loïc, ni moi, ni Sommalais, c'est Michel qui nous représente. La proposition de l'ANR récide est la suivante. Vous retrouvez sur la gauche la partie capitalisation des connaissances dite sémantique. Le travail, j'ai aussi caricaturé, mais plus des sciences humaines et sociales. Et enfin, les sciences pour l'ingénieur sur la droite. Usuellement, lorsqu'on travaille sur l'ingénierie, on va faire un modèle 3D, et puis en parallèle, on va faire une base de données. Nous, ce que l'on propose à travers récide, c'est de dire qu'on ne fait pas de base de données, on ne fait pas de modèle 3D, ou alors ça tourne en back-office, et on va proposer un niveau bidule, ce soleil qu'on a appelé récide. C'est un truc, et ce truc se veut être un modèle structuré avec un format si possible plus interopérable, tant dans le sémantique que le physique. Peut-être vers une méthodologie. Enfin voilà, les pratiques sont en train d'évoluer. Le projet a démarré depuis plus d'un an, et en un an, je crois qu'on a déjà réussi à discuter ensemble, et ça, c'est la plus grande richesse qu'on a réussi à faire. Pour terminer, exploiter les connaissances, c'est bien, mais c'est compliqué parce qu'on a beaucoup d'informations dans notre monde virtuel. Ça sera l'objet de la thèse de Mathieu Quentin, qu'il soutiendra au début de l'année 2018. Voilà, Mathieu a eu un travail il y a un mois et demi, donc il en a profité, il est parti. Et je regarde, mais je ne le vois pas dans la salle. Mathieu, lui, a bénéficié d'une thèse, non pas cifre, non pas NR, ni régionale, mais cette fois-ci d'une allocation ministérielle. C'est-à-dire que Benjamin, on avait écrit son sujet de thèse, et puis il devait obtenir un résultat. Donc de bol, le résultat, ce n'est pas tout à fait celui-là. Voilà, il a obtenu autre chose qui était très intéressant, qui répondait à une des premières problématiques de ma thèse. Donc je dis, ça, il faut qu'on le démonte. Donc j'ai proposé l'allocation de recherche qui m'a été accordée, et Mathieu a accepté de relever le défi. Voilà, Mathieu n'a pas tout résolu, puisque finalement, c'est les problématiques que Loïc reprend. Enfin voilà, les thèses, vous savez ce que c'est, ça s'enchaîne. Et finalement, mais au bout du compte, on y arrive. C'est juste qu'il faut un peu de temps. Bref, tout ça pour dire que Mathieu a un objectif, c'est de relier justement toutes les informations qu'on a sur nos objets. Il a bénéficié de corpus capitalisés, par exemple, entre 1900, le pont Transborder, l'Alstom sur lequel il a bossé pendant son master, et puis un certain nombre de connaissances autres. Il a proposé un outil qui s'appelle Aruspex, outil, je ne vais pas en dire plus, puisqu'on a un dépôt logiciel qui est en cours en vue de le breveté, qui va permettre de travailler sur de la documentation dite hétérogène non structurée. L'objectif, là aussi, c'est d'aider les historiens à me travailler, c'est-à-dire que les historiens, ils vont avoir un certain nombre d'informations, il faut bien qu'ils attaquent par un bout. Et bien là, l'idée, c'est de leur proposer un outil expert qui va leur proposer des pistes, des pistes non évidentes. C'est-à-dire que le système va automatiquement analyser l'ensemble des mots contenus dans les textes, il va en déduire des mots-clés, et à partir de ces mots-clés, il va les mettre en interrelation. La petite différence avec Google, c'est que dans Google, lorsqu'on tape un certain nombre de mots-clés dans l'interface de Google, les mots-clés qui ressortent, ce sont les mots-clés rentrés par l'utilisateur dans les textes. Là, nous, ce qu'on propose, c'est que ce soit le système qui indexe automatiquement lui-même les textes. Voilà. C'est là où est toute la puissance de l'outil. On retrouve là aussi le modèle de Benjamin qui a été enrichi avec les apports de Mathieu Quentin. À partir de toutes ces connaissances-là, clairement, maintenant, on va pouvoir naviguer à l'intérieur de ces connaissances et on va pouvoir les exploiter. Alors, comment on va les exploiter ? On retrouve ici un certain nombre d'éléments que j'ai développés. Le temps, l'espace, la sémantique. Et puis là, en bleu et en rouge, vous pouvez voir deux parcours. Pourquoi deux parcours ? Parce qu'on se balade justement dans un nuage de connaissances. On prend souvent la métaphore du champ. Lorsqu'on va se balader dans la forêt ou dans les champs, on prend toujours le même chemin que tout le monde a pris. Mais on a le droit de prendre un chemin un peu différent et puis un jour ou quelques heures plus tard, de revenir sur le même chemin de traverse que tout le monde. Eh bien, grâce à RUSPEC, c'est exactement ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on peut commencer ici. Voilà, technique de construction navale. Puis au bout d'un moment, on se dit, ah ouais, mais je vais aller voir du côté du port de Nantes. Donc, je vais voir ailleurs. Et puis après, je pourrai revenir. Donc, on va vraiment naviguer à l'intérieur des connaissances. C'est pour ça que j'ai parlé de métamodèles multiéchelles à six dimensions. Puisque les recherches, vous l'avez compris que je mène depuis dix ans, sont dans ce tétraèdre là. Et pour le futur, l'idée, c'est de rajouter un nouveau tétraèdre, à savoir le temps complexe. Comment on va pouvoir capitaliser ça pour le réinjecter ? Peut-être pour faire de l'innovation. La notion de public, j'en ai parlé, qui va tant de l'expert, historien, patrimoine, ingénieur, technologue, ergonome designer, tous les métiers de l'entreprise, jusqu'au grand public et également les étudiants. Puisque là, c'est une des forces de nos projets. C'est que, par exemple, pour le projet Nantes-1900, il y a eu énormément d'étudiants qui ont travaillé dessus parce qu'on s'est rendu compte qu'une des meilleures façons de valoriser notre savoir-faire et notre patrimoine, et bien finalement, c'est de faire travailler les étudiants eux-mêmes sur la phase de capitalisation. Donc, sur ma petite roue du KLM for Heritage, et bien finalement, la phase d'extraction, elle est reliée à la phase de capture. C'est pour ça que tout est interrelié. Et enfin, la partie technologie, puisque demain, on ne sait pas les nouvelles technologies qui arriveront, et là aussi, l'idée, c'est de pouvoir s'adapter au mieux à ces nouvelles technologies, sans forcément prendre tous nos travaux de recherche, tous les corpus qui ont été capitalisés et tout mettre à la poubelle. Au contraire, il faut que tout ça, ça reserve pour plus tard. Voilà, je vais bientôt terminer pour parler des perspectives, donc en guise de synthèse sur ces travaux de recherche. Donc, on a proposé un modèle de connaissance intégrant le contexte à multi-échelle, qui permet d'extraire automatiquement les connaissances. Et tout ça avec un assistant virtuel. Donc là, on voit déjà qu'il va falloir faire un lien entre les deux. Schéma synoptique pour mes futurs travaux, je vous en ai parlé, c'est la six dimension. Je parle vite, mais j'avais trop de trucs à dire. Pour les futurs travaux et les prospectives, voilà. Alors, quelques idées. Cette fois-ci, les flèches sortent du KLM Lab, ne rentrent plus à l'intérieur, puisqu'on va essayer de diffuser tout ça. Deux multimodalités de valorisation, un lien KM, réalité virtuelle, réalité augmentée, qui est vraiment évident. Des perspectives également, pourquoi pas en impression 3D, lorsqu'on veut faire du soclage d'objets dans un musée, donc pouvoir poser un objet dans un musée. Je ne vais même pas parler de mes objets, mais voilà. Ça, c'est une palle de la machine à laver le sel. Cette palle-là, elle existe actuellement dans le musée. Elle est dans une vitrine. Elle est posée, voilà. On pourrait très bien imaginer d'avoir un système intelligent qui va automatiquement nous proposer un soclage, grâce à l'impression 3D. C'est les travaux qu'on mène avec Young, qui est parti maintenant en maître de conférence à l'UTBM, dans le laboratoire de Samuel Gomez. Voilà. Opérationnaliser le processus de reverse engineering avec, si possible, des outils de numérisation 3D nouveaux. Il n'y a pas que le laser. Actuellement, on s'oriente beaucoup vers la photogrammétrie parce que c'est beaucoup plus simple et c'est une des idées aussi de notre projet ANR Recit. Par exemple, utiliser son téléphone portable pour faire de la photogrammétrie et auto-alimenter le système. Il y a un certain nombre de perspectives qui peuvent être trouvées. Intégrer l'ADN du patrimoine dans le double numérique des entreprises. Alors là, c'est un vœu un peu pieux, mais c'est une des vraies finalités, c'est-à-dire pouvoir rajouter cette couche patrimoine dans nos objets virtuels qu'on a dans les entreprises. La question est toute simple. Comment, dans 50 ans, on pourra réutiliser le modèle CAO de la 380 ? La 380, il est garanti 50 ans. Qu'est-ce qui nous garantit qu'en 2067, on sera capable de rouvrir le modèle numérique ? Voilà. Rendez-vous dans 50 ans si on est encore tous là. En tous les cas, il faut peut-être s'y préparer dès maintenant. En termes d'autres perspectives, j'ai parlé du DFA. L'archivage pérenne, comment rendre tout ça pérenne pour demain ? Souvenez-vous de Lilou, de ce que je vous ai montré de la vidéo tout au début. On travaille dans le cadre du consortium 3D à une portabilité des données vers le CINES pour les stocker de manière pérenne. Mais Lilou, on sait bien mieux que moi sur le sujet, puisqu'il travaille au MAP dessus également. Voilà. Donc, on situe vraiment un cheval entre plusieurs domaines, plusieurs mondes, vous l'avez compris. Créer l'usée, le musée du futur. Et puis, finalement, tout ça, on peut aussi l'implémenter dans les entreprises pour éviter de réinventer la poudre. C'est donc l'objet de mes travaux en cours. Je ne vais pas les détailler là. Vous avez effectivement trois thèses de doctorat qui sont en cours. Une thèse de chiffres qui est en cours de montage. Dans les projets, la NRECID, SmartEMA, qui est un projet NR qui a démarré il y a peu, qui est piloté par Benoît Furet, Farouk Belkadi, Alain Bernard, qui a pour objectif d'intégrer ces modèles de connaissances directement en récupérant les données des machines dans les usines, cette fois-ci. Donc, pouvoir rendre les choses, là aussi, intelligentes. Reconfiguration de site, comment on est capable d'utiliser toutes ces connaissances pour réutiliser le dispositif industriel demain. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire que du patrimoine, mais comme dans une usine qui a des machines, qui a du savoir-faire, on va pouvoir faire autre chose avec. Voilà, donc vraiment du KLM et non que du PLM. Nantes en RA, ça c'est un vœu pieux qu'on a avec tous mes collègues, Myriam Servière, Vincent Tour, Jean-Louis et autres. Bah voilà, toutes les données sont là. Il faut qu'on fasse la réalité augmentée sur Nantes. Il faut qu'on valorise tout ce qui est dans le musée, puisque la base de connaissances qui est dans le musée, voilà, il y a un câble RJ45 qui arrive, donc il n'y a plus qu'à récupérer les infos. Et enfin, un certain nombre de réseaux et de supports également qui contribuent là aussi à ces travaux. Et vous le voyez, une fois de plus, à cheval entre les sciences de l'ingénierie et les sciences humaines et sociales. De nouvelles trajectoires. Je reprends le schéma que j'avais au début sur ma trajectoire scientifique et puis bilan et perspective. On va essayer de se projeter un petit peu. Pour se projeter, la suite de mon projet, je le décline en trois branches. La première, c'est proposer de l'outillage et de la méthodologie. La deuxième, ça va être de remettre l'humain à sa place dans nos outils. J'aime beaucoup prendre la métaphore, et là, je lance une perche pour les questions. Il arrive souvent qu'on mette le système, si on mette les humains autour. Moi, je suis exactement le contraire. Je préfère mettre l'homme au milieu et le système doit être autour. Voilà, c'est à l'homme de s'adapter au système et non au système de s'adapter à l'homme. Enfin, vous m'avez compris, mais voilà. Et enfin, innovation et transmission des connaissances. Pour détailler un tout petit peu ces pistes-là, je rêve d'un aspirateur virtuel de savoir-faire. Voilà, on a vu Minority Report. Eh bien, on pourrait imaginer de faire autre chose. Moi, mon rêve, c'est qu'on puisse mettre un historien dans un cave, dans un système virtuel, et que de lui-même, il puisse mettre en interaction les éléments. Donc, coupler du Aruspex avec du Minority Report. Voilà, ce serait l'idée. Ouais, mais l'idée, c'est compliqué. Alors déjà, au lieu du fichier Word, on est passé au fichier Excel. Puis, maintenant, on a des documents en ligne pour les bases d'inventaire. Enfin, voilà, on progresse, mais je pense qu'on peut encore faire mieux demain. La problématique de continuité numérique est fondamentale aussi. Comment on est capable de garder toute la traçabilité au fur et à mesure ? Sur Nantes 1900, juste pour l'anecdote, on garde toutes les versions de toutes les modifications des fiches historiques. Ça, le château le sait, ça coûte un petit peu de place, mais c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que demain, ce qui va m'intéresser, c'est d'analyser le delta entre de la connaissance qui a été capturée et la connaissance qui a été modifiée, parce qu'au milieu est la vraie création de connaissances. Voilà. Donc ça, peut-être que dans 10 ans, on aura les outils pour l'exploiter, d'où Aruspex. Enfin, voilà, bref, tout ça, c'est lui. Voilà. Le label patrimoine numérique en 3D, c'est une des réponses à la problématique déontologique de ne pas faire que des fausses couleurs, que des fausses images, mais au contraire, peut-être d'apposer un label en disant ça, c'est du patrimoine. Voilà. Et ça, ça veut dire quelque chose d'un point de vue virtuel pour que nos générations de demain, elles puissent savoir que ces images-là ont une vraie véracité. voire Lilou qui a eu de mauvaises interprétations des choses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a clairement un changement de paradigme dans nos approches, qui doivent être cette fois-ci vraiment anthropocentrées, avec des méthodes interdisciplinaires, et je pousserai même, je suis désolé, j'ai passé le slide parce que j'avais pas assez de temps, transdisciplinaires, voilà. Donc, j'ai lâché le mot, mais on pourra en reparler par la suite. Avec effectivement des outils d'aide à la décision, une fois de plus, je le dis et je le redis, je ne suis pas expert de réalité virtuelle, je ne suis pas expert qu'en système d'information, ni en gestion des connaissances, voilà. Par contre, on va réussir à mettre tout ça ensemble pour en faire quelque chose de cohérent. Et ça, ça passe là aussi par un autre changement, c'est celui des mentalités. Puisque finalement, une des perspectives est non pas de proposer encore des outils, des méthodes et encore des trucs et des bidules, mais peut-être qu'il faut changer en fait la façon dont les humains gèrent tout ça. Et entre autres, c'est une des finalités pour moi qui est vraiment fondamentale, c'est celle du métier de l'ingénieur. Alors voilà, j'ai rajouté comme un architecte de l'objet, je reprends les termes de Jean-Paul Leno, peut-être que vous le connaissez, Jean-Paul Leno qui a été le directeur de l'aérospatiale qui a permis à l'A319 et l'A320 de voler et d'être fabriquer à raison d'un avion par jour. Donc en discutant avec Jean, il me dit en fait, c'est des architectes de l'objet qu'il faut. Un architecte, il va étudier la maison, il va comprendre l'usage, il va comprendre son intention. Et bien peut-être qu'il faut rajouter un petit peu d'humanité dans nos formations, d'où l'idée de cette formation en ingénierie numérique pour l'art, la culture et le patrimoine que j'ai créé cette année à l'école centrale. Pour la chance, j'ai 9 élèves parce qu'on teste et puis si ça marche bien, on essaiera d'élargir un peu plus. Si ces métiers d'ingénieur changent clairement demain dans les entreprises, on aura effectivement des gens qui seront capables de faire la vraie interdisciplinarité. Voilà. Donc, une nécessaire interdisciplinarité entre notre monde de l'entreprise et puis l'homme dans son ou ses contextes au sens large du terme. Ce qui explique clairement le titre de ma présentation, KLM for Heritage. Et aussi une réponse aux deux sous-titres, je vous avais promis de vous en reparler au début. Le patrimoine comme pilier de connaissances pour construire un futur durable pour notre planète, mais également tout ce qu'on a capitalisé sur nos connaissances, qu'on puisse les réinjecter dans nos entreprises. Voir ce qui se fait actuellement sur la Smart Factory avec les usines intelligentes auto-adaptées, anthropocentrées et autres. Voilà. Je crois que j'ai vraiment dépassé le temps. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. ... Page 2 到了